Alors, bonjour à tous, on est toujours le 9 novembre 2019, 5h51 heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en, vous êtes là, abonnez-vous. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, on a vu ça dans les dernières heures. Beaucoup d'activités volcaniques aussi. Ça reprend avec ces, pas une tempête géomagnétique, mais ces vents solaires chargés de neutrons et d'électrons qui sont partis du soleil il y a quelque 48 heures à peu près. Et avec des vents très rapides, ils sont rendus à la Terre maintenant. Ils nous ont touchés, on a une magnétosphère en appaiblissement. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup d'impact, on le sait, sur l'activité sismique et volcanique. Puis là, dans les dernières heures, on a quelques volcans qui sont entrés en éruption. La plus forte éruption à Sakurajima depuis 2016, des cendres à 22 000 pieds ou 6,7 kilomètres au Japon. On peut voir les images ici, satellitaires. L'activité sur le volcan Sakurajima a augmenté ces dernières semaines, en particulier depuis fin octobre 2019. Une forte éruption hier, 8 novembre, a généré un panache de cendres pouvant atteindre 6,7 kilomètres. Il s'agit de la plus grande éruption sur le volcan depuis juillet 2016. L'éruption a eu lieu à 8h24 à 1 kilomètre du cratère sommital du volcan. L'agence météorologique du Japon a dit, ajoutant que la dernière éruption similaire a eu lieu en juillet 2016. Bon, on n'a pas de blessures ni de dommages, heureusement, mais on peut voir, wow, l'image ici, spectaculaire. Hein? Vraiment? Vraiment une image spectaculaire. Des explosions de type vulcanien se sont produites à un rythme de 4 à 6 fois par jour en moyenne, principalement dans le cratère du sommet de Minamidake. Cela produit souvent des panaches de cendres pouvant aller jusqu'à 3 kilomètres. On peut voir des... Vraiment, vraiment spectaculaires. Naturellement, une partie du nuage de cendres volcaniques jusqu'à 6,7 kilomètres est obscurcie par le nuage météorologique, mais elle est par ailleurs observée en continu sur les images satellites à partir de 18h. Vraiment, wow! Et on a un autre volcan aussi qui est entré en activité intense, c'est le volcan Karangetang, qu'on connaît en Indonésie, qui a commencé à cracher de la lave, lui, et des chutes de pierres incandescentes du cratère. Un de Karangetang, l'éruption principale effusée du volcan, continue à une intensité fluctuante, mais généralement élevée. Donc, ça reprend beaucoup d'activités, encore une fois, volcaniques aussi. C'est sans arrêt que tout ça est en activité constante et en augmentation. On est dans un minimum solaire, un grand minimum solaire, qui va nous amener de plus en plus de ce genre de manifestations-là, qui souvent ont des conséquences, ben oui, fatales. Mais ce n'est pas fini, c'est juste le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada